et c'est à tous c'est lego speed et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans une nouvelle vidéo on se retrouve pour que je vous donne mon classement des meilleurs sets voire boîte lego ninjago donc comme vous l'avez compris si vous avez cliqué sur cette vidéo et vu la miniature on est parti pour les cinq meilleures boîtes de lego ninjago alors avant que je vous donne mon top 5 des boîtes je tiens à préciser que je donnerai du coup le contenu de chaque boîte à chaque fois pour vous détailler les figurines et les constructions qui a dedans et ainsi du coup et lorsqu'on les avait dans les saisons que ça s'appelait saison 5 saison 7 ou autre saison durant lequel un laps de temps a pu s'écouler ou autre donc place au top numéro 1 le 70751 le temple de l'air jessou de la saison 5 à la saison 7 alors le temps de l'air jessou est apparu pour la première fois lors de la saison 5 lorsque les ninjas avaient récupéré le moyen d'apprendre l'air jessou et la dernière fois que l'on a vu le temps c'était après la bataille qui avait mené les ninjas contre l'attaque des mains du temps pour le temple du coup de l'air jessou au niveau des figurines nous avons tous les ninjas de la saison 5 nous avons la figurine du métro ou celle de misako qui est du coup une figurine exclusif à ce fait parce que on ne retrouve pas cette figurine de misako dans d'autres sets nous avons la figurine de daret nous avons le postier et donc deux villageois alors du coup je kiffe particulièrement ce set car ce temple est pour moi la perfection au niveau de la taille et aussi par rapport aux figurines car moi même j'ai ce temple et vous avez pu les voir dans mes différentes films que j'ai pu faire franchement ce set qui était vraiment un coup de coeur c'est pour ça qu'il est dans le numéro 1 dans ce top numéro 2 le 70728 le temple des ninjas alors le temple des ninjas que nous avons vu seulement dans la fin de la saison 3 quand les ninjas s'étaient réfugiés par rapport à overland qui souhaitait les détruire alors au niveau des figurines qui les accompagnent dans le temps que nous avons la figurine de l'oeil zen j'ai samoura x du coup ni à trois ninjas et overland lui même avec son robot mais qui fait office de son corps le temple du coup est magnifique franchement les couleurs rouges et vertes sont vraiment superbe le ressenti que j'ai eu par rapport à ce set c'est qu'il était juste magnifique c'est pour ça que je l'ai que je l'ai mais malheureusement actuellement je ne l'ai il est en pièces détachées et un jour que je le reconstruise et dites moi en commentaire si vous voulez un jour que quand je l'aurai reconstruit dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à son analyse entre guillemets que je vous filme le temps comment il est et voilà numéro 3 le 70596 la grotte du saumara x que nous avons vu lors de la saison 4 à 7 alors la grotte du saumara x nous l'avons vu pour la première fois dans la saison 4 jusqu'à la saison 7 pour ce qui est défiguré nous avons mettre vous l'oeil j'ai et nia cryptor pittor cause ou et un galet de pierre du coup pour une adaptation de la croix du samoura est ce que nous avons vu lors de la saison 4 à 7 j'ai trouvé que c'était assez réussi que c'était assez fidèle à ce qu'on avait du coup lors de la saison 4 évidemment jusqu'à la saison 7 mais pour moi je la trouve réussite car nous avons différents éléments qui font écho du coup à la série ce que j'ai du coup apprécié du coup lors que je l'ai construit comme l'exposition du véhicule au sein de la croix pour ce qui est des figurines par rapport au jour des amis sur vous c'était vraiment en adéquation un du coup avec ce qui était du coup vendu dedans parce que la grotte faisait office entre guillemets d'exposition de véhicules et aussi de technologie avait une plateforme qui bougeait c'était assez intéressant à avoir évidemment dans ma série de briques films j'ai utilisé plus d'une fois la croix du saumara x pour faire des scènes et évidemment je vous invite à voir évidemment ces playlists que je vous remets en haut à droite du coup voilà pour cette boîte qui est quand même assez conséquente à monter et franchement c'est un coup de coeur aussi c'est pour ça qu'il est numéro 3 dans ce temps voilà pour cette boîte numéro 4 le 70 618 le qg des ninjas le film ninjago alors le qg des ninjas que l'on voit et qu'on découvre dans le film ninjago et que l'on découvre dans la série ninjago dès la saison 8 jusqu'à la saison 11 je ne parlerai pas évidemment des figurines qui sont dans la boîte parce que c'est des figurines qui sont liés du coup au film et le film ne m'a pas trop plu je vais passer cette partie là pour ce qui est du bounty qui change à partir de la saison 13 où il change d'apparence pour ressembler au premier bounty que les ninjas du coup avait lors des premières saisons lors de la saison 1 jusqu'à là jusqu'à la fin du coup de la saison 1 jusqu'à ce qu'il se fasse détruire par le grand dévoreur mais ça passe du coup voilà pour cette boîte qui est du coup une boîte qui est assez originale du coup j'ai bien aimé le qg du film du coup qui était en adéquation du coup avec la saison 8 évidemment j'ai celui aussi de la saison 5 mais celui là je le je l'ai trouvé bien lorsqu'il est sorti mais après vu qu'ils ont refait une réédition legacy du bounty celui là malheureusement il coûtait très cher donc c'est pour ça que celui là je n'ai pas acheté mais c'est pour ça que j'ai kiffé plus le bounty du coup de la saison 8 qui était celui du film du coup voilà pour cette boîte passons du coup au dernier set du coup le numéro 5 le 70 670 le monastère du spinjitsu du coup je ne pouvais pas faire dans mon classement du top 5 ne pas mettre le monastère du spinjitsu vu que c'est l'un des plus gros set de la première vague legacy qui est celle de 2019 on y trouve tous les ninjas maître ou et un squelette le monastère est assez bien alors j'ai pas dit qu'il était parfait mais je trouve bien il représente bien du coup celui qui est du coup dans la série mais j'aurais juste aimé que dans le set il y ait plus de briques et donc plus de surface pour l'arrière du bâtiment parce que à part les murs qui sont assez bien fait l'arrière avec les chambres entre guillemets qui devraient être derrière comme dans la série je trouve que il aurait fait un peu plus de profondeur pour faire des pièces derrière ça aurait été plus intéressant et franchement le set à lui même sa taille est assez satisfaisante mais j'aurais aimé plus entre guillemets qui fasse un toit qui couvre derrière avec des pièces voilà ça aurait été juste un petit truc en plus mais sinon c'est pour ça qu'il est dans le top 5 et qu'il est pas à la quatrième place du classement donc comme je l'ai dit en début de vidéo n'hésitez surtout pas à me faire votre classement des meilleures boîtes de lego ninjago selon vous éminemment de prendre celle du classement que j'ai fait évidemment de refaire un classement par rapport à ces boîtes et de faire votre propre classement en commentaire donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à faire un vrai de répondre en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le compte tenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les go speed à la prochaine 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 Sous-titrage ST' 501